Salut à tous, vous venez de voir la nouvelle intro de ma chaîne et le logo KS que j'ai créé il y a quelques jours. Je remercie tous ceux qui ont donné leur avis pour m'aider à choisir le logo. L'intro évoluera régulièrement selon les thèmes à la façon de l'intro Warner Bros qui change presque à chacun de leurs nouveaux films. J'aime cultiver l'image de la chaîne de cette façon avec quelques effets de surprise, ça casse la routine. D'ailleurs avec les couteaux comme en vidéo on est dans le domaine de la créativité, de l'artistique et de la technologie. C'est pour ça que ça me plaît autant. J'en profite pour vous informer qu'il y a les comptes Knives & Steeds, Instagram et TikTok avec des vidéos courtes plutôt sympas en musique. Si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour renouveler un duel de couteaux qui sera cette fois fratricide puisqu'il s'agira de deux couteaux ruikés bien qu'ils ne boxent pas dans la même catégorie. En fait il s'agit du même type de modèle, deux grands couteaux pliants ruikés construits sur la même base avec des matériaux différents. L'un d'eux est un modèle d'entrée de gamme, le P875SZ et l'autre plus haut de gamme le M875TZ. Ce sont deux couteaux élégants de forme assez classique, robustes de conception. Celui qui peut intéresser le plus grand nombre c'est le P875SZ car on peut l'acquérir à moins de 50 euros. Pour ce prix on va obtenir un excellent couteau de poche assez lourd puisqu'il pèse tout de même 140 grammes. Ce poids s'explique par sa taille, 20,8 cm de longueur totale pour une lame de 8,9 cm et 3,5 mm d'épaisseur mais surtout par un manche en acier 420. Un acier qui forme certaines lames de couteau qui est résistant à la corrosion et qui donc ici forme toute la structure du cadre et notamment le frame lock qui n'a d'ailleurs pas besoin d'un serre lock bar puisque le blocage se fait directement par le contact avec l'acier. On a donc un couteau très fiable au niveau du verrouillage d'autant qu'il est doté d'un loquet, le système bêta plus qui aurait pu être appelé bêta bloquant mais ça aurait fait trop médical. Ce système permet de bloquer le frame lock pour encore plus de sécurité, on peut donc encore plus forcer sur la lame à moindre risque qu'elle ne se replie. Le manche en acier est orné d'un motif de chèvre feuille finement gravé, dommage qu'il n'en émane pas également le parfum tellement subtil et envoûtant de cette fleur. Je trouve ça très élégant, ça change des manches basiques, ça apporte un petit aspect rétro au couteau et un insère en carbone au niveau du pivot confère à l'inverse une touche moderne high-tech. Le backspacer est en G10, le clip de poche est assez large fixé au couteau par une vis large qui contribue au style. Le motif apporte également du grip aux manches, toujours appréciable en conditions humides. Et ce couteau ne va d'ailleurs pas craindre l'humidité de par son manche en acier et sa lame en alliage suédois 14C28N qui fait partie de ces aciers très prisés. Inoxydable à souhait, résistant au choc et facile à aiguiser. C'est l'acier qui devient de plus en plus tendance sur les plions et qui va probablement détrôner le D2. La lame est de finition mat avec un traitement de surface par projection de bille dit Bitblast. Elle présente un creux sur le dos. Malgré un système de pivot sur roulement à bille, sur mon modèle il faut appuyer assez fort mais ça reste très pratique. Sur le modèle haut de gamme M875TZ c'est plus fluide. Les dimensions sont les mêmes mais les différences entre les deux couteaux sont notables. Le cadre est cette fois formé de Titan TC4 et le gain de poids est très significatif puisque le couteau perd 30g et n'accuse donc plus que 110g sur la balance. On trouve un insert lock bar en acier pour renforcer le frame lock et limiter l'usure. Ce manche en titane présente des stris qui confèrent un style assez moderne et du gris. On retrouve également l'insert décoratif en fibre de carbone sur le manche. Le titane est vraiment un matériau appréciable, léger, solide, résistant à la corrosion et même hypo allergénique. Le backspacer est aussi en titane. Autre différence, cette lame est formée de l'acier autrichien Boller N690 qui offre une plus grande résistance à l'usure notamment grâce à sa teneur en cobalt. La lame restera donc tranchante plus longtemps par rapport au 14C28N. Le creux sur le dos de la lame est sur ce modèle encore plus prononcé avec en plus un jimping. Ça donne à la lame un style plus agressif. Ce dos est étroit d'un millimètre environ avant de s'élargir vers la pointe. C'est très beau vu de dessus et sur le côté. Les deux couteaux ont donc de belles lames en acier inox de forme drop point, des moutures plates et toutes deux de finition beat blasted pour limiter la visibilité de rayures. Cependant ces lames présentent une teinte différente, celle du M875 est légèrement plus sombre. Les deux couteaux coupent très bien en sortie de boîte, j'ai fait mon test d'ouverture et coupe de paracorde instantanée. Je dirais même que c'est le P875 avec sa lame en 14C28N qui coupe le plus efficacement. Ce qui est contraire à la théorie mais pas tant que ça car le 14C28N étant plus doux il est plus facile à aiguiser en usine et donc en série. Point original sur ces deux couteaux, le pivot est creux de part en part ainsi que la vis arrière. Peu de couteaux proposent cette particularité. Ce type de fixation de style rivet est esthétique. Au début je pensais qu'il n'était pas possible de démonter le couteau pour un éventuel nettoyage mais à bien regarder à l'intérieur des creux on décèle une forme d'hexagone. Il doit donc être possible de dévisser et démonter les couteaux avec une clé ad hoc. Autre différence, sur le M875 le clip de poche est noir avec un design plus travaillé. Le bouton bêta plus est noir également. Les deux couteaux offrent une très bonne prise en main, les manches sont longs bien dessinés, le M875 plus léger est de ce fait plus maniable, du moins plus agréable à manipuler. Pour moins de 50€ le P875SZ est un couteau d'un excellent rapport qualité prix, élégant et pourtant très robuste. C'est un couteau sur lequel vous pourrez compter pour des tâches assez rudes. En effet, sa lame est solide tout comme le mécanisme de verrouillage frame lock doublé du bêta plus. Le cadre en acier est aussi gage de solidité. Le M875 coûte trois fois plus cher, il est également solide mais de finition plus raffinée. L'acier N690CO et le manche en titane font s'envoiler son prix. On est davantage sur un couteau objet de valeur. Si la question peut se poser pour s'offrir le M875 dont le prix est élevé, ce n'est pas le cas pour le P875 qui vaut vraiment le coup. A ce prix là, peu de modèles concurrents offrent une telle qualité. Je préfère le motif chèvrefeuille du P875 et le design de la lame du M875. J'aime aussi beaucoup les éléments noirs du M875. Ces deux couteaux sont classe, ça fait partie de ces modèles qu'on apprécie de plus en plus en les observant, car les petits détails, le design général, forment une belle harmonie. La qualité se ressent visuellement et en maniant les couteaux. Le P875 est un modèle que je conseillerais sans problème à qui veut s'offrir un bon couteau pliant, sans se ruiner et pour qui un excédent de poids n'est pas un problème. J'ai eu beaucoup de couteaux pliants entre les mains et pour moins de 50€ je trouve ce ruquier vraiment sublime. Avec le M875 on entre dans l'univers du somptueux ou disons dans le domaine de la Formule 1 des couteaux. Il est très agréable au toucher grâce à la douceur du titane, léger et sa détente est très nerveuse. A vous de voir si l'un des deux couteaux vous fait craquer, de mon point de vue les deux sont excellents, en adéquation avec leurs prêts respectifs. Tout est assemblé avec une grande précision, ces couteaux ont superbe allure. J'ai déjà présenté des ruikers et ces deux modèles font désormais partie de mes préférés avec le Usar M121TZ dont j'adore le design. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501